Vous regardez ETV Sur l'une des plus célèbres plages de Guadeloupe, c'est un restaurant emblématique. Le Caracoli se retrouve au cœur de l'actualité. Suite à une mise en demeure de la Déale, le restaurant avait jusqu'au 23 février pour démonter cette terrasse construite sur le domaine public. Sa potentielle disparition inquiète ce touriste canadien. Quand on est ici le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, en soirée, c'est très agréable. Les gens consomment, les gens font la fête discrètement, ils ne font pas de bruit, la musique est douce. Et en plus, ça ramène des gens à D.A., ça ramène des touristes, ça fait de l'économie pour la région ici, à la Grandance. L'association Le Gaillac est la première à avoir déposé une plainte dénonçant cette occupation. Selon son président, il s'agit de protéger le littoral comme domaine public, mais aussi de préserver l'environnement dans lequel plusieurs espèces de tortues pondent leurs œufs à partir du mois de mars. Il constate aujourd'hui que la terrasse n'a pas bougé, malgré les recommandations de la Déale. Tout le monde devrait avoir accès à cette zone qui est du domaine public, pour venir déjeuner le dimanche en famille, etc. Et ça a été privatisé à l'usage personnel du caracoli. Et ensuite, ils ont enlevé toute la végétation dans laquelle pondent les tortues marines. Ils ont mis à la place des cocotiers, comme si on était à Tahiti. Les tortues imbriquées ont besoin de la végétation pour pondre. Et s'il n'y a plus de végétation au sol, ils vont ailleurs, ils ne vont plus venir ici. La direction du restaurant ne souhaite pas s'exprimer pour ne pas alimenter de polémique. Elle espère toujours trouver un terrain d'entente avec la Déale, pour garder sa terrasse en l'état. Merci d'avoir regardé cette vidéo !